Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal sur Quesy. Nous sommes le mercredi 8 septembre et à la une de cette édition. Stopper les violences sexuelles faites aux enfants, c'est l'objectif de la grande campagne de sensibilisation qui débute aujourd'hui sur l'île. Pendant deux mois, elle va mobiliser une multitude d'acteurs qui vont chercher à libérer la parole autour d'un sujet encore tabou dans la société. La campagne a été lancée ce matin à Kauény avec la signature d'une charte d'engagement entre les services de l'État d'un côté et les associations de protection des mineurs de l'autre. Yvan Rakotovao s'est rendu sur place. Malheur à celui qui blesse un enfant, une chanson d'Enrico Macias reprise très symboliquement par ses élèves de l'école Kauinistad. Par la force de leur voix, chacun appelle à dire stop aux violences sexuelles contre les mineurs. De toute façon, dans chacun de nos événements, on prévoit toujours la participation des enfants puisque ça fait partie de leurs droits fondamentaux justement de prendre part dans des événements comme ça qui les concernent en premier lieu. Donc on y tient absolument. Et je pense que c'est très bon aussi pour les adultes d'ailleurs. Et les adultes les voici. Préfecture, justice, force de l'ordre ou encore collectivité, une multitude d'acteurs publics réunis pour le lancement d'une grande campagne de sensibilisation de deux mois contre les violences sexuelles sur les enfants. Dans chaque structure partenaire, vous allez voir des actions qui vont se développer de sensibilisation, de formation des personnels, d'ateliers, de groupes de parole, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de l'identité propre de chaque commune, établissement et structure. Au nombre de dix, les partenaires publics se sont engagés dans la campagne en signant aujourd'hui une charte. Parmi eux, le rectorat qui entend renforcer ces dispositifs d'aide aux victimes et de formation du personnel. À Mayotte, nous avons des personnels qui sont souvent très jeunes, pour qui c'est souvent le premier emploi. Et donc évidemment, pour cela, il faut une attention particulière et une formation spéciale. Deuxième axe, c'est rapprocher les différents acteurs, que les élèves sachent à qui s'adresser et qu'ils aient aussi une multitude de choix, qu'ils puissent communiquer en confiance et avoir des relais là aussi pour faire remonter leur détresse. Un peu plus tard dans la journée, c'était au tour des partenaires associatifs de signer la charte et de s'unir pour les enfants. Pour nous, c'est un grand moment parce que tout seul, on ne peut pas faire ce travail là. Donc c'est vraiment un moment exceptionnel et très fort pour l'IDAF de pouvoir faire partie de ce collectif qui lutte contre un sujet aussi sensible. En tout, ce sont 27 associations qui se sont engagées aujourd'hui et qui mettront en place des actions de sensibilisation et de formation jusqu'à la fin de la campagne, le 20 novembre prochain. Depuis trois jours, c'est la guerre entre Kombani et Miririni. Avec les barrages, les caillassages et les incendies, les tensions sont à leur paroxysme entre les deux villages. Malgré les prières et les appels aux institutions, la solution à ces conflits semble bien loin d'être trouvée. Nous avons essayé de comprendre pourquoi une telle discorde entre les deux localités. Reportage. Des portes en guise de bouclier et une pluie de cocktails Molotov. Entre Miririni et Kombani, c'est la guerre. À la limite des deux villages, un no man's land dans lequel ceux qui ont s'y aventurés se font rares et une frontière symbolisée par ce pont. Les dégâts des affrontements de la veille sont encore visibles. Depuis trois jours, les tensions sont exacerbées. Une situation que ne supportent plus les quelques habitants de Miririni qui ont bien voulu témoigner. Nous avons pu discuter avec les agriculteurs Molotov. Les habitants de Kombani qui n'ont voulu ni être filmés ni s'exprimer. Des barrages ont été érigés sur les passages vers Miririni, surveillés par ces derniers avec un mot d'ordre. Les habitants de Miririni n'ont pas le droit de venir à Kombani. Invité de la matinale, Saïd Kadhafi, membre de l'association Waparao de Miririni, ne comprend pas ces tensions. Il appelle à l'union sacrée entre les deux localités. Il faut qu'on soit responsable, se dire écoutez, j'ai des torts, l'autre il a des torts, mais unissons-nous pour le meilleur de Mayotte pour demain. A Kombani aussi, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. C'est ce que je veux, c'est que ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a ici, qu'on partage. Le partage est meilleur moyen pour avancer ensemble. Chercher ce qui nous unit, mais pas ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit nous permet d'améliorer notre manière de vivre ensemble. Des paroles pleines de bon sens afin de ramener la paix dans ce conflit dont tous ignorent le motif. Au départ, un conflit entre jeunes, sur place, enfants, adultes et seniors prennent part aux contestations. Les forces de l'ordre habituellement présentes ont déserté les lieux, livrant les habitants à eux-mêmes. Une issue favorable dans ce conflit est espérée. Des images que chaque maorais souhaite ne plus voir, et bien loin d'illustrer la beauté de l'île au parfum. Et c'est aujourd'hui que sont entrées en vigueur les nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid à Mayotte. Outre le retour du masque dans l'espace public, les dispositions prises par le préfet imposent des jauges à 50% dans les commerces. En deux jours, chacun a donc dû une nouvelle fois s'adapter à la situation. Jauges, passe sanitaire, port du masque, gel hydroalcoolique. Les commerçants sont au cœur de la lutte contre l'épidémie. Écoutons Alexandra Ferrandis lors de la matinale de Coésie. – Aujourd'hui, c'est les commerçants qui font en sorte de combattre cette épidémie. Avec nos moyens qu'on met en place, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ce qu'on peut mettre en place dans le magasin. Même les protocoles, on a mis en place des protocoles pour la sécurité des collaborateurs et aussi des clients. – Parlons-en des collaborateurs. Est-ce que dans certains magasins, la vaccination est obligatoire pour eux ou pas ? – Alors aujourd'hui, en fait, elle n'est obligatoire que dans la restauration. – D'accord. – Mais après, en fait, c'est nous, de notre côté, on parle vaccination à nos employés. On leur explique comment ça se passe aujourd'hui. On leur laisse du temps libre sur leur temps de travail, s'ils veulent y aller. Mais après, nous, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de forcer qui que ce soit à se vacciner. En fait, aujourd'hui, c'est imposé sur certaines parties. Mais après, on n'est pas décisionnaires, nous, là-dessus, en fait, sur la vaccination auprès de nos employés. – Et place au reste de l'actualité en bref, avec notamment la fin de la grève chez Total ou encore Matt Divellou, nouveau président de la MDPH, au montage, Leslie Vimony. – La grève au sein du groupe Total Energy a pris fin. Ce matin, direction et grévistes ont signé un protocole d'accord. Hier après-midi, quelques heures après l'interpellation de deux manifestants, des négociations ont enfin pu avoir lieu. Les grévistes ont obtenu gain de cause sur toutes les revendications qui concernent la sécurité. La direction s'engage notamment à clôturer les stations de manière à limiter les intrusions d'individus malveillants. Les grévistes ont aussi obtenu l'assurance qu'une enquête sera ouverte pour vérifier si les accusations de harcèlement sont vraies. Concernant les revendications liées aux avantages salarials, aucune avancée a signalé. Les grévistes devront attendre les négociations annuelles obligatoires prévues en début d'année prochaine. Enfin, aucune poursuite ne devrait être retenue contre les manifestants. A noter qu'au cours de ce mouvement, la directrice générale Anne-Sophie Miel a laissé sa place à Karine Poisson. Une passation de pouvoir qui aurait été prévue bien avant le mouvement. Madi Moussa Velou, le septième vice-président du conseil départemental en charge du social, est le nouveau président de la MDPH. Il a été élu ce matin à l'issue de la première commission exécutive de ce groupement d'intérêt public. La maison départementale des personnes handicapées est le guichet unique pour tout ce qui relève du handicap à Mayotte. 30 agents sont à l'œuvre pour répondre aux enjeux de la prise en charge du handicap sur notre île. Lors de la passation de pouvoir, un hommage a été rendu au président sortant, Ali Debrecombo. C'est lui qui a inauguré la structure en 2016 et structuré la MDPH. Après des débuts compliqués, notamment en matière de gouvernance, aujourd'hui l'outil fonctionne mais doit encore monter à compétence. Le conseil départemental souhaite notamment renforcer l'information du grand public. Cela passe par un renfort à un agent. La MDPH doit continuer sa mission pour en finir avec le tabou du handicap à Mayotte. Une première étape a été franchie mais la route est encore longue. Du 8 au 12 septembre, pas moins de 6 films sont à l'affiche du cinéma de Chironghi. On retrouve toujours le controversé Bacnor ainsi que le film d'animation Pile. Également à l'affiche, le film Free Guy avec Ryan Reynolds en acteur principal. Un film extravagant et dynamique où un personnage non jouable vivant au cœur d'un jeu vidéo décide de changer les choses et prendre son destin en main. Cinemous Afiri propose encore le troisième opus d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Cette fois, Nicolas Budo se passe derrière la caméra pour guider un Jean du Jardin survolté. Enfin, parmi les nouveautés, l'on comptera le nouveau-né des studios Marvel, Chang'Chi, la légende des dix anneaux. Un film d'action fantastique qui devra trouver sa place dans le Marvel Cinematic Universe. Et enfin, le documentaire Gogo saura trouver un écho à Mayotte. Il raconte l'histoire d'une femme de 94 ans qui décide de reprendre le chemin de l'école malgré son âge, encouragée par ses 54 petits-enfants. – Et voilà qui m'est fait à votre JT. Demain, retrouvez Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501